Je vais vous lire des extraits de Tantôt, 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 Tantôt. C'est un livre qui vient juste de sortir et je vais vous en lire des extraits dans le désordre. Il y a des lieux qui provoquent une cécité paysagère, qui occasionnent toutes sortes de visites-exorcismes, qui démultiplient les histoires de pluie et de beau temps. Il y a des lieux qui déploient les plus grandes rumeurs de pollution et d'abandon. En ces endroits, le langage est un réseau aux courtes dangereuses. Les rumeurs créent des mots pour dire ce qui sourd de ces lieux. Elles donnent de la matière à l'inquiétude, pour mieux tenter de l'éloigner, de l'occulter. Si l'on écoute la rumeur, sous son apparent silence, on peut entendre, face à l'avructe du risque, tout un ensemble de stratégies en place pour tenter de tenir. Mais, invariablement, ces lieux s'écrètent l'oubli, occasionnant littéralement des trous de mémoire. Nous n'avons rien d'autre que la peur. Chaque mouvement de respiration en est une articulation, que ce soit en pleine abondance ou dans l'accélération amoureuse. Elle est une fine tapisserie du besoin, et surtout, un fort montant de sommeil et de croyance. Aucun garrot pour l'arrêter. Nous voilà attachés aux rives, scrutons le ciel. Tout a-t-il vraiment déjà un nom ? La peur d'être en train de rêver, la peur de porter un monstre, la peur des extrémités, la peur que tu ne sois pas à la maison, la peur de ne pas pouvoir prendre une tasse, la peur des palpitations, la peur que ma vie ne se change pas en mots, la peur des polémiques. Peut-être que si ces peurs livraient leur nom, nous flotterions au-dessus de la nécessité, nous filerions, sans voir de dégâts majeurs, sans aucune menace sur le mont Rochemort ou d'évidence de propagation. Nous ne cherchons au final qu'à pariter, à donner l'essentiel aux strass. La peur, elle est d'abord liquide, sans fond, sans nom, sans pli. Elle est aussi absence, ni limite, ni repère, ni contour. Elle est péripétie, invasive, diffuse, omniprésente. Elle liquéfie, pétrifie, précipite. Elle solidifie, aveugle, sépare. Elle immobilise, condense, dissout. Elle cloue, aplatie, exclue. Elle rétrécit, frappe, coule. Elle atteint, soumet, entrave. Elle envole, stimule, sublime, paralyse, subjuge, défait. Elle floute, éclate, envahit, multiplie, engendre, renverse. Elle annule, écrase, siège. Elle recouvre, inonde, obsède. Elle interrompt, dédoue, piège. Elle confronte. Elle ne se laisse comprendre que par mouvement second, réponse ou contre-coup. Sa forme est tout. Sa forme n'est rien. Elle est seulement inséparable, mais l'inséparable n'est pas en elle, n'est pas hors d'elle, n'est pas sans elle. Sa forme, ici et là, n'est-elle pas tout dans le visible ? Un visible venu de l'arrière de la tête, déplié dans l'air. Les contours des objets, des images extérieures à l'intérieur, l'ossature de la pensée se sont liquéfiés. Nous rétrécissons à l'intérieur par exclusion. Irrésistiblement, nous glissons, aussi vaste soit-elle à l'extérieur. Mais, en rétrécissant, nous nous additionnons. Nous nous additionnons les uns aux autres dans les chambres noires. Nous marchons en cercle pour ouvrir une voie. Nous taillons l'opacité pan après pan et dessinons un territoire. Nous tranchons au centre en faisant corps à corps. Et chemin faisant, nous devenons cette lumière nouée. Une lumière nouée qui dit notre stupeur, notre vide, et propulse nos cris. La peur a une allure plus qu'une forme, ou plutôt, elle a des allures. Ces allures sont ces traces laissées à terre, qui correspondent à la distance et à la position entre le pas avant et le pas arrière. Il faut apprendre à être tout terrain, à franchir guets mortels et parois monstrueuses. L'inclination étant notre meilleure allure. Les peurs. Les peurs, ce sont de petits cailloux blancs, gris clair et tachetés. Ils sont usés par le vent, les oiseaux, la solitude, le roulis dans l'eau et l'oubli. Ils délimitent un territoire vaste et accidenté, un territoire d'enfants escarpés, de morsures et de ciels zébrés, de nuits pleines de poussières d'étoiles et de comètes, de visages de pierres aux yeux amovibles, d'irondelles, de hupes et de rossignoles. Pour se préserver, il vaut mieux garder le silence quand on circule dans ces contrées montagneuses. Se taire est un contrefort face à la crainte. Évitez les alentours des fontaines, des puits et des rivières, surtout à midi et à minuit. Prêtez attention au bruit de l'eau qui gargouille. Redoutez son murmure bouillonnant. On peut s'y faire dévorer. Ici, dans les vergers, ceux qu'on croit être des lanières sont de vrais serpents. Au lieu dits pierres des nériades, on ne doit pas jouer de flûte, au risque d'être entendu et de devenir muet. S'abriter sous un platane pourrait trouver le réconfort de l'ombre, peut-être fatal. Et si, après minuit, on s'approche d'une habitation et que l'on pénètre jusque dans une des chambres reculées, il se peut que l'on se trouve nez à nez avec un visage insolite, face noyée de nuit, sans plus de traits reconnaissables. C'est leur épouvantail. Dans ces habitations, tout n'est que décors creux, la vaisselle, les serviteurs, la maison elle-même sont amenés à disparaître. Et les habitants ne sont le plus souvent qu'apparitions. Il y a des créatures venues du dehors, des êtres de parole, figures intermédiaires, de l'entre-deux, qui se tiennent hors des villages, juste au pourtour, sur la montagne, dans les bois, les grottes et les puits, vers les rivières, au carrefour, dans les endroits désertiques et même sous terre. Les temps d'orage sont propices à convoquer ces êtres hors normes. On peut alors entendre leur murmure sans fin. Et puis, et puis le silence. Un silence où plus rien n'existe, un silence de vide. On entend seulement qu'on n'entend rien, de nous à l'entre-bout des sommets, de nous jusqu'au fond du ciel. Aucune chose n'existe plus nulle part. Tout se resserre, commencement et fin ne faisant qu'un. Au fond, je regarde bien, rien ne bouge, je scrute avec attention, tout est immobilité. Des hautes parois du nord à celle du sud, nulle place pour la vie. Au contraire, tout est recouvert par ce qui est son empêchement. Quelque chose est mis partout entre ce qui est vivant et nous. La catastrophe se cache partout, elle se génère elle-même, vient d'elle-même, se fait elle-même, puis vient à nous. Elle est partout où nous voulons voir. Chaque catastrophe qui s'abat est une matière première. Elle colle toujours à la peau. Longtemps. Longtemps. C'est un transformé a transformé. Enfant de la catastrophe, notre ordinaire est KO. Le calme est une accalmie non ordinaire. Nous ne sommes que bouleversements. Fracas, tremblements, fractures organisent implacablement les êtres et les choses. Je suis toujours à l'intérieur. Depuis ce jour-là, depuis que cela est arrivé, je suis toujours à l'intérieur. À l'intérieur de la catastrophe, à l'intérieur de ces ébrouilles, de ces glissements, de ces cascades de bruit, de ces fragments hurlants, de sa poussière qui reste dans la bouche, qui s'infiltre partout, de ces secousses même les plus infimes, que je ressens distinctement les unes après les autres. Je suis toujours à l'intérieur, confinée dans son espace, l'inspirant, l'expirant à un rythme à le temps. Je suis toujours à l'intérieur depuis ce jour-là, depuis que cela est arrivé. À l'intérieur de cet espace flottant, limbique, indécidable, entouré de cendres grises et blanches, de cendres fines et palités, scintillant dans les reflets glacés des immeubles. Je suis toujours à l'intérieur de cet espace mouvant, sans frontières, ni repères, dans une zone d'inconfort permanent, de chassés croisés, de béance intenable, où je suis tenue de tenir. Le vide. Le vide qui aspire à l'intérieur, le vide constant, sans contour, cette trouée, tout à l'air recouvert de blanc, d'un blanc gris inerte, les extérieurs et les intérieurs sont blancs. Je suis blanche même à l'intérieur. Je suis blanche à l'intérieur de sa nature blanche, de sa matière blanche, de ses projectiles blancs, de son air blanc, de son ciel blanc et de sa circularité blanche. Il n'y a pas d'après. L'avant est révolu. Il n'y a qu'elle, la catastrophe, comme point de départ et d'arrivée, comme point tout court, un point où je me tiens dans une apesanteur, dans un temps continu, non linéaire. Les mots servent à mesurer l'épaisseur de l'obscurité. Ils tentent des fils, prennent la mesure des éléments environnants, ils forment un réseau aux coupes sinueuses, mais n'écrivent pas mieux que le feu. Tranchées remplies de boue, sac remplies de cendres et de manches consumées, hommes remplis de peur. Le danger fait partie des fondations du monde. Nous vacillons. Il y a ici-bas de l'inapprivoisé, un espace de pure sauvagerie que même les mots ne captivent et ne capturent vraiment. La nuit, quand nous regardons un être dans les yeux, nous voyons un contre-jour. De la façon dont nous voyons les morts, c'est là que nos silhouettes se tiennent alors au seuil d'un noir inapprivoisable, irréductible à intensité hantée qui nous frôle jusqu'à nous pénétrer. Finalement, nous ne sommes à l'abri nulle part, ni au fond d'une tranchée, ni dans une honte sombre âgée, ni même en forêt. Le paysage n'est pas devant nous. Nous en sommes la suite continue. Nous sommes la suite mêlée et continue des branches moussues, des bras de lierre, des sabots des serres, des surfaces rocheuses, des trucs humides, des milliers de niriapodes. Nous sommes de cette suite continue et liée par toutes nos extrémités à l'humidité touffue et respirée. Enchaînement d'organismes doubles, proies et prédateurs. D'abord, chasseurs-cueilleurs, c'est bien d'exploration aux forêts qu'il s'agit en tout premier lieu. La terreur, notre plus vieil ancêtre, croit en nous, en cultivant son terreau terrorisant sur un tapis de bois mort, où poussent lichens, fougères, jacinthes et lactères. Niché en nous, elle sillonne avidement les champs d'herbacées, mais dessus ce qui était dessous, dessous ce qui était dessus. Les feuilles mortes se broient, la glaise s'affaisse, le bois vermoulou se fend sous nos pas. Et tout n'est plus que grouillement, mastication, morsure, fuissage, rebond, rumination de bêtes. Niché en nous, elle les traque ces bêtes, capte les gouttes d'alerte, les sueurs glacées d'effroi, écrasent l'humus dans l'humidité rouge vive du matin, dévoration à l'horizon, épiste, en chien de sas les empreintes, enjambe les carcasses dans le sous-bois, bondit jusqu'à la curée, déploie ses trophées de massacre au-dessus des cheminées, grès de sanglier, défense sur tapisserie à notifs, enchevêtrement de collier en cuir, laisse rouge et cravache boueuse qui marque la peau. Et chaque puits de lumière traversé entre les branches est une plongée dans la matière. Et je suis ce querelleur, je suis ce chien bâtard, ce pillard, cette terreur, la pupille délâtée, la poitrine attente, la vapeur s'exhalant de ma gueule, cœur de serre visqueux entre les crocs, je suis cette mode qui dépouille, qui survit, inapprivoisée, je suis ces odeurs de bêtes, entrailles violacées, viscères semblantes, mises à mort comme une bête, je suis une bête, n'ayant plus de mon espèce que la peur et la rage, que l'on y a de tout ce qui me revient que la peur, sans du plaît, la peur de l'ombre, elle est aveugle, elle est née aveugle, mais elle vient du bruit, si l'on veut, on peut dire ça, oui, de cette peur du bruit, peur des bruits, des bruits de bêtes, des bruits du jour et de la nuit, mais surtout d'un seul, d'un seul bruit en continu, jour et nuit, et ce sont ces pas qui vont et viennent, et ce sont ces cris qui résonnent loin, ce sont ces bêtes se frayant un chemin, et c'est l'air, juste l'air sauvage, et ce sont les choses, c'est l'air sauvage parmi les choses, aux confins du paysage, et j'entends, ça me revient, tout me revient, je cherche ce bruit, je cherche ce que ça peut bien être, ce bruit continu, ce que j'entends depuis le début, ça me revient, et tout ça vient de moi, ça vient de l'intérieur de moi, de l'intérieur de moi, ce bruit de terreur, danger, sirène intérieure, toujours aux abois. L'effroi se propage comme une traînée de poudre légère, ils contaminent peu à peu le paysage, et on colore différemment les bords et les abords, les inréalités n'étant alors plus jamais la même. La terreur n'est rien d'autre que ce va-et-vient entre les visages, et pouvoir la raconter, c'est en être revenu, être revenu de cette terreur, en l'ayant regardé sans être pétrifié. Toute histoire commence toujours, toute histoire commence toujours par un face-à-face. Tout est question de distance. Tu me fais face, j'approche ta figure, je m'éloigne de mon visage, ma figure s'efface. J'ignore tout de ta face, et je me retrouve dans ton visage. Tu ignores tout de ma face, et nos yeux se croisent pourtant. Tu approches ma figure, tu t'éloignes de ton visage, ta figure s'efface, tu te retrouves dans mon visage. Je me détourne de toi, tu ignores tout de ma face. Cependant, tu me vois, je te fais face. Nos faces s'approchent, nous nous effaçons. 1. Nous sommes des êtres capillaires. Tout se hérisse, à cet endroit-ci la peau, irréversiblement cette dernière se constelle le petit picot. En se dressant les poils, emprisonne une couche d'air. 2. La peur est liquide. Elle se mêle à nos gouttelettes de sueur, à nos larmes, à notre salive, à tous nos écoulements. Elle est transmissible par le baillement de mère en fils. Elle se propage en battements de cils de père en fille. Quasi comme un virus. Et pourtant, nous continuons à nous toucher, à tendre nos mains, à nous agripper, à tenir, à nous tenir longtemps, oui, longtemps par la main, à tellement étirer nos bras, au risque d'être à jamais indéterminés, à se dévisager de si loin, mais si loin tellement loin, au-delà de cette fenêtre, au-delà de cette lueur, au-delà de notre dernier reflet. Et pourtant, nous continuons à nous toucher. A tendre nos mains, à nous agripper, à tenir, à nous tenir longtemps, oui, longtemps par la main, à tellement étirer nos bras, au risque d'être à jamais indéterminés, à se dévisager de si loin, mais si loin tellement loin, au-delà de cette fenêtre, au-delà de cette lueur, au-delà de notre dernier reflet. Au réveil, nous ne connaissons plus ce que nous avons tant connu. Nous sommes suspendus, sans lien aucun. Au réveil, éteint, nous ne connaissons plus que notre propre étirement. Alors, il y a ce commencement vertigineux. Je me tiens au bord, devant, en face de, vis-à-vis de, en regard de, face à, sans intermédiaire, sans nom, directement, sans médiation, opposé à. Je me tiens en présence d'un, sans accès, non immédiat, ouverte. Je suis pétrifiée, je te discerne, je suis renversée, je te distingue. Je suis sidérée, je t'aperçois. Je suis assiégée, je te devine. Je suis sans voix, je te perçois. Je suis habité, je t'entends. Je suis assaillie, je te découvre. Je suis submergée, je te note. Je suis emportée, je te vois. Je suis débordée, je te scrute. Je suis interdite, je te considère. Je suis soufflée, je te dévisage. Je suis foudroyée, je t'explore. Je suis dédoublée, je te parcours. Je suis fracturée, je t'ébauche. Je suis ébaillée, je te trace, je me fractionne. Je te flaire, je me fragmente, je te réfléchis. Je me scinde, je te respire. Je ne peux t'assimiler. Je t'endors, je m'exerce, je ne peux te nommer. Je m'étire, je t'effleure, je me tends, je t'écoute. Je me manifeste, je te palpe, je me déploie. Je t'évoque, je te formule, je t'articule, je me situe, je t'adresse. Tu t'avances, te voilà, je me dépose. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501